Bonjour, on arrive à la fin de cette année 2017 et on va démarrer dans quelques jours une nouvelle année. Donc peut-être que vous êtes déjà en train d'espérer que 2018 soit bien meilleur. En tout cas, l'espoir ne fera pas de 2018 une meilleure année. Ça va vraiment dépendre déjà de comment vous terminez cette année et surtout comment vous avez apprécié 2017. Votre année 2018 va dépendre de la façon dont vous vivez les événements de votre vie et pas du tout en fonction des événements que vous allez vivre. Donc cette année 2017, il serait intéressant, très important que vous vous posiez, que vous preniez un petit temps avant le 31 pour pouvoir faire un point, faire le tri dans votre tête de qu'est-ce que cette année 2017 représente pour vous, de vous focaliser sur le meilleur. Qu'est-ce que vous avez appris de cette année 2017 ? Qu'est-ce que vous allez en faire ? Qu'est-ce que vous en avez fait ? Qu'est-ce que vous allez en retenir ? Si vous pouviez résumer cette année 2017, quels seraient les mots que vous utiliseriez ? Et s'il y avait un seul mot à retenir pour symboliser votre année 2017, quel serait ce mot ? Faites le tri dans votre tête, faites le ménage pour vraiment garder le meilleur, pour laisser de la place, laisser partir ce qui n'a aucun intérêt au final, pour pouvoir vraiment faire cette transition 2017-2018 le plus légère possible et avec ce qu'il y a de plus précieux à conserver de 2017. Prenez ce temps-là, faites-le maintenant, posez-vous, prenez un crayon, un papier et identifiez quel est votre mot, votre mot 2017. Bonne fin de journée, au revoir.